... Bienvenue dans la Néosphère, c'est l'émission Néomusique, on est sur la Blackout Radio. Aujourd'hui c'est une émission assez spéciale. En fait on va vous présenter une nouvelle émission de la Blackout Radio. L'émission ça s'appelle... Disons-nous les choses. Voilà. Et pour faire la transition, on vous a ramené un invité de marque. Tu vas me faire blanchir. Je vais blanchir mon frère. Voilà, là. Il faut savoir que là on est dans des problèmes. Cet invité va nous ramener des problèmes, mais on assume. On assume. Mais cet invité là, est-ce qu'il peut déjà lui-même se présenter en une minute ? Parce que je sais que mon invité parle beaucoup. Ça dépend. Quand je suis avec les frères, déjà avant de me présenter, je tiens à vous remercier infiniment. Moi je vous suis. Et quand on voit des frères qui font de la qualité, il faut le dire. C'est la question, c'est pas d'être dans une orientation qui est similaire ou autre, c'est de voir ceux qui font des bonnes choses. Parce qu'entre nous, entre nous autres Africains, afro-descendants, on ne s'encourage pas suffisamment. Et quand il y a des gens qui font des grandes choses, il faut le dire. Donc vraiment déjà c'est un honneur et c'est un plaisir d'être avec vous, je vous le dis. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'aime pas trop parler de moi, donc Kémy Seba, activiste panafricaniste, chroniqueur, journaliste géopolitique à la 2STV chaîne sénégalaise. Conférencier dans les universités, l'université Tchèque-Antediop et l'université Amadou Mpateba sur les questions liées à la géopolitique et au panafricanisme. Et auteur de trois ouvrages, quatre ouvrages en réalité, mais trois connus publiquement. Et ex-fondateur, enfin fondateur de l'ex-Tribuca, parce que ce qui dérange les autorités, moi, me fait toujours kiffer. Ce qui t'avait ramené des problèmes, qui t'a valu un séjour... Exactement, entre autres, vraiment, tout à fait frérot, et je l'envendique toujours. En gros, dans un premier temps, je pense que c'est comme ça que je peux me présenter. Je vais te poser une question toute bête. C'est quoi le panafricanisme ? Le panafricanisme, pour reprendre un propos de Donelder Camara, qui était quelqu'un qui n'était pas dans cette dimension-là, mais lorsqu'il était dans cette démarche de la théorie de la révolution, la théologie de la libération, je reprendrai son propos en disant que le panafricanisme, c'est la théologie de la libération africaine, au sens qu'on part du principe que sans la solidarité, sans l'unité des peuples africains du nord, au sud, de l'est à l'ouest, dans la diaspora, on ne pourra pas exister dans un monde qui fonctionne en termes de blocs dans ce concert des nations. Tu regardes aujourd'hui la Chine, la Chine, c'est l'addition d'anciennes tribus qui, lorsqu'elles ont compris qu'elles étaient plus fortes ensemble, se sont réunies et ont avancé. Les États-Unis d'Amérique, par essence, sont unis à la notion d'unité parce qu'ils savent que s'ils ont divisé, ils ne pourront pas avancer. L'Europe, même si l'Union européenne, c'est l'union du cartel bancaire et non pas l'union des masses européennes, c'est pour ça qu'il y a le Brexit récemment qui s'est passé, mais il y a le pan-européisme originel, c'est quelque chose de noble, c'est-à-dire que les peuples ont envie parfois de se rassembler sans pour autant perdre leur identité. Le panafricanisme va encore plus loin que cela parce que c'est une idéologie qui est venue en termes de résistance, qui est née dans la diaspora, c'est-à-dire que nous tous, en réalité, on est concernés, et qui a pris considération du fait que divisé, on est faible, uni, on est beaucoup plus fort. Et donc, bon nombre de personnes de cette diaspora, des Webb Dubois, des Marcus Garvey, des gens de différentes contrées, se sont dit qu'il était temps que l'on parle telle une voix dans ce concert des nations, qu'on lutte contre ce que je considère comme étant le cancer des nations, qui est la finance internationale aujourd'hui, et qui a découpé notre peuple en plusieurs morceaux lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que certains ont réagi en se disant que notre peuple a été découpé de manière artificielle, et il est temps aujourd'hui de recoller les morceaux en allant dans une seule direction. C'est ça, en gros. Mais toi, aujourd'hui, en France, est-ce qu'on peut se permettre de dire aussi que tu es représentant de ce panafricanisme ? J'aime pas... Parce que très souvent, tu dis, oui, tout le monde l'est, tout le monde l'est, mais en fait, très souvent, quand on dit panafricanisme, on pense que à toi. Alors, je comprends totalement la question que tu poses, mon frère. Elle est due simplement au fait que sur la sphère publique, que ce soit médiatique, en Afrique, aux Antilles ou en Occident, on va dire que je fais partie de ceux qui sont les plus visibles. Peut-être que je suis le plus visible. Mais être le plus visible ne signifie pas être le meilleur, parce qu'il faut toujours faire preuve d'humilité. Et être le plus visible ne signifie pas être le seul non plus. Moi, je connais des gens qui sont moins connus que moi, mais qui font un travail incroyable, extraordinaire. Et je pense à la famille Dja, par exemple, qui sont des rastafaris que je respecte infiniment. Je pense à ma maman, que j'aime profondément Aminata Traoré. Je laisse ça à d'autres. Mais Aminata Traoré. Et ce sont des personnes qui, chacune, dans leur optique et dans leur façon d'agir, tentent d'apposer une nouvelle tonalité dans cette question du panafricanisme-là. Après, la diabolisation médiatique française a créé, on va dire, quelque chose, une sorte d'allô, comme dirait l'autre, autour de ma personne. Tu es très, 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 très diabolisé quand même. Oui, c'est une réalité. Mais je vais te dire un truc, c'est un paradoxe frangin. Et en même temps, ici, on est à Grigny, donc je ne veux pas parler comme c'était à la Sorbonne. On va parler normal. Le paradoxe frangin, c'est que la diabolisation de ces idiots, que je ne citerai pas, a fait que partout aujourd'hui dans le monde, dans la sphère francophone, je vais à Haïti, dans la street, les gens reconnaissent. Tu vas en Guyane, on a fait des guichets fermés aux Antilles, là, récemment. On a été aux Antilles, on a mis le feu. Et pour moi, c'était une bénédiction, parce que je dis toujours que la partie la plus puissante et la chair de notre peuple, elle est au Caraïbe. C'est là où le feu prendra forme plus que jamais et pourra peut-être faire exploser la bombe qu'est le continent africain. J'y crois profondément. Et là, il y avait une question à te poser. Tu fais plaisir à des gens, là. Quand tu as parlé de ça, il y a des frères à nous, là. En tout cas, c'est le cœur qui parle, vraiment. Kémy, tu sais ce que tu représentes aux yeux des autres, notamment aux yeux des tiens. Certains pensent que toute âme, surtout trop exposée, est davantage corruptible. Ne te complairais-tu pas dans ton statut de symbole, comme certains ? Et Kémy Seba, ne serait-il pas aujourd'hui juste une marque déposée ? Un produit marketing dont tu ferais la promo avec habilité ? Alors, ça me serait me donné beaucoup d'intelligence et ça me flatterait. Mais pour être le plus pragmatique, c'est une question de fond que tu poses. Et donc, je te réponds vraiment dans le fond. Tous ceux qui connaissent mes discours, y compris vous, je pense, savent qu'à chaque conférence, je dis toujours que n'attendez jamais un leader providentiel. On a attendu ça pendant trop longtemps. Et quand il y a un leader providentiel, qu'on croit être leader providentiel, il suffit qu'on le bute pour que la révolution, elle tombe. On a buté Sankara, on a attendu combien d'années pour que le Burkina se relève ? On a buté le Mumba, il suffit de voir l'état du Congo pour comprendre que c'est une erreur de penser dans cette dimension-là. Moi, je dis toujours qu'on est... Et c'est ce que, dans l'un de mes derniers extraits de conférence, je ne sais plus c'était laquelle, que mon équipe a mis sur notre page officielle, je parle du fait qu'on est tous les messies de notre propre destinée. Il y a un messie, quelle que soit notre religion. Et là, moi, j'ai toujours une dimension œcuménique, c'est-à-dire que je ne mélange pas mon combat politique. L'espace spirituel, c'est privé, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais, quelles que soient nos croyances, si on est sur Terre, c'est qu'on est tous les messies de notre propre destinée. Si on va du bon côté, c'est nous qui sommes les responsables. Si on va du mauvais côté, c'est nous qui sommes les responsables. Donc, penser que quelqu'un, Kémy Seba, va venir avec ça. Moi, je veux bien prendre le déguisement Clark Kent, puis j'arrive, tu vois, dans Mamado, Pays des merveilles, puis j'arrive, puis bam. Mais, la vérité est que je n'ai pas ce pouvoir. Moi, je dis que toi, frérot, toi, vous tous ici, il y a des leaders en puissance. Après, il y a une réalité sur laquelle je ne veux pas te mentir. Tu sais, quand tu es diabolisé, quand tu es ostracisé, mon professeur, mon formateur en philosophie, Grégoire Biogo, dit que de l'ostracisation de l'homme par l'homme n'est la volonté pour celui qui ostracise de se constituer sa propre puissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand tu prends des coups de manière systématique, ta façon de réagir, c'est de te tenir droit. Si tu te tiens droit et que des personnes ont l'habitude de te voir résister contre vents et marées, ils finissent par avoir de l'affection pour toi. Mais cette affection ne signifie pas que c'est une marque déposée, ni que je suis leur leader, parce qu'avant d'être le leader des autres, je vais être le leader de moi-même. Par contre, si je peux être un relais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent certaines choses. Quand je suis face à des ministres au pays, à la télévision, et que je dis des choses que moi j'entends dans la street parce que je suis tout le temps dehors, que ce soit en Afrique, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Panama, partout où je vais, je suis dehors. Quand j'ai la possibilité de relayer des choses, je le dis. Mais je ne veux pas avoir cette prétention d'être un leader. Mais tu sens et tu sais la perception que les gens ont de toi. On a plus ou moins tous grandi dans cette construction mentale de qu'il y a un sauveur qui va arriver un jour sur terre. Et cette personne-là va sauver son couple. C'est pour ça que j'insiste de malade. Et si tu as lu mon premier livre, j'ai fait quelque chose qui m'a été d'ailleurs reproché au départ. Les gens n'ont pas compris au départ, quand j'ai sorti Supra-Négritude, pourquoi j'ai sorti tous mes défauts. J'ai sorti tous mes défauts parce qu'il y a un problème dans notre communauté qui est que, dès qu'il y a quelqu'un qui apparaît sur la sphère publique, on veut toujours le magnifier. Alors, il y a deux cas. Il y a les haters aussi, qui existent. Il ne faut pas non plus les oublier. Moi, je les vois moins dans la rue. Généralement, c'est que les chevaliers du Zosiaque sur le clavier. Mais après, l'autre dynamique, ce qui a aussi son sens, c'est qu'il y a des gens qui vont t'aimer de manière exagérée. Et quand il y a cette dynamique-là, il est important toujours de leur rappeler, c'est ce que j'ai fait dans mon premier ouvrage, qui a été mon plus gros carton d'ailleurs, j'ai énuméré tous mes défauts. Limite pour les faire flipper. Et pour leur rappeler qu'il n'y a pas besoin déjà d'être un super-héros pour essayer de faire quelque chose pour son peuple. On est tous pareils. Mais Kébi, on sait que tu maîtrises le langage. Tu as une certaine verve. Tu sais que tu sais bien parler. Comme on dit chez nous, tu aimes bien montrer que tu sais. Et concrètement, regarde. Ça dépend face à qui. Tu as une manière de t'exprimer qui fait qu'on sait que, quelque part, tu as cette chose que beaucoup de gens, les ronois et autres, ont. Tu aimes bien un peu te montrer quand même. Tu sais qu'on se dit te montrer, c'est-à-dire te montrer en plus avec le savoir qui va avec. C'est-à-dire que je me montre et je dis... Je t'assure, Frangin, parce que là, on est dans une émission, je pense qu'on peut faire preuve de complexité. Je suis face à des frérots qui réfléchissent, je vous connais. Donc, on va rentrer en complexité. Tu sais ce qui s'est passé ? Là, on est en 2016. Les gens ne savent pas, parce qu'ils me voient 34 piges, j'ai dit, on est jeune. J'ai commencé il y a 17 ans, frère. J'ai commencé à... Ce n'est pas comme certains, je ne veux pas citer, qui se sont levés, qui ont écrit des livres sur je ne sais pas quoi, qui se sont levés il y a un an ou deux ans. Tu vois ? J'ai commencé dans la street. J'étais à Châtelet, j'étais à Sarcelles, j'étais à Gare du Nord, je vendais le Final Call. J'agressais les gens. J'avais dit, hé, si on ne parle pas de la cause noire, toi, on va se battre. C'était ça, ma démarche. Comment tu en es arrivé là ? Je vais répondre, frérot. Ça aussi, c'est une question très importante. J'ai répondu juste pour rebondir sur le truc. Et au départ, si tu analyses mon parcours, c'est quoi ? Je suis le nommé porte-parole, je suis le plus jeune, je participe à la fondation avec le petit frère de certains de mes frères qui sont ici, Olivier, Rahim, qui est mon sang, c'est ma vice, frérot. C'est l'un de mes meilleurs amis pour la life. Et ce frangin qui est de Grigny. Et lui et moi, on part dans une dynamique, on se dit, il ne faut pas que ça soit, qu'on personnalise le combat. Donc, on crée une structure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dès que tu rentres dans une dynamique où les gens commencent à voir que le mouvement commence à prendre un peu de poids, certains ont voulu pirater le mouvement, tu vois ce que je veux dire, pour leurs propres intérêts. Et donc, le parti qui émite à l'époque, en 2002, je te parle, il y en a, ils ont voulu faire les maux boutons. Et moi, le problème, c'est que, excuse-moi, frérot, je sais que je parle trop, mais c'est important. Et qu'est-ce qui s'est passé dès qu'il y a cette structure-là ? Dès qu'ils ont voulu pirater ? Moi, j'ai toujours dit, tu sais quoi, ce n'est pas la structure qui compte, c'est l'énergie que tu mets dedans. Donc, j'ai pris ma démission, j'étais plus jeune membre du mouvement, j'ai posé ma démission. J'ai dit, Parti qui émite, vous voulez rentrer dans un truc, vous voulez récupérer le truc, je vous le laisse, on va voir où ça va aller. Et j'ai décidé de fonder, après m'être enfermé, trois jours chez moi, j'ai écrit, j'ai rédigé de A à Z tout le programme et j'ai conceptualisé la tribu K. Et après, c'est devenu ce que c'est devenu. Parce que tu parles de personnaliser les combats ou les personnifier. Tout à l'heure, tu nous as dit comme quoi, quand tu as parlé de leaders providentiels, tu nous as dit que c'était une chose qu'il ne fallait pas faire et pas forcément faire parce qu'à un moment donné, ces leaders providentiels ou ces leaders qui ont personifié leur combat comme Sankara ou même Malcomix ou autres, on les bute, il n'y a plus personne. Exactement. Mais toi-même, n'es-tu pas en train de reproduire cette erreur-là ? Parce que, attends, je me suis dit, parce que concrètement, c'est Kémiceba qu'on voit. ce n'est pas Kémiceba et compagnie ou ce n'est pas Kémiceba et je ne sais pas, Ebouba Seba ou Drey Seba ou... Si, si, l'enfant, il est plus un ici ! C'est tranquille. Non, mais pas trop bleu. C'est toi qu'on voit. Non, mais je comprends. Après, on sait que tu utilises beaucoup le je et le nous aussi. J'ai mon staff, attention. Non, mais il t'inquiète. Après, il faut savoir que c'est toi qui est référent. C'est toi qui est référent. C'est-à-dire que c'est de toi qu'on parle. D'où le fait que je reviendrai sur ma première question de, Adjo, tu es comme une espèce de produit qui comprends qu'on promouille. J'y arrive. C'est pour ça que je voulais essayer de développer le... Mais j'y arrive. Ta question a du sens, elle a du fond, elle est très importante. Donc, je continue justement le raisonnement. Quand je quitte le parti Kémice, on était ouvert à tout le monde, on a dit, on ne personnifie rien, quoi que ce soit, c'est le syndrome Mobutu arrive. Parce que dès que tu laisses un peu de ce fort à des gens, c'est moi qui aguerais ça alors que tu es là depuis trois jours. Il n'y a pas de souci. On se sépare. Je pars avec Rahim et avec d'autres. Je dis, les frères, j'ai réfléchi pendant un certain temps. On va fonder une structure qui est plus fermée que le parti Kémice, qui va être beaucoup plus rigide. Il n'y aura plus de Mobutu ou de quoi que ce soit. On va tous dans une direction. Même si les gens nous prennent pour des oufs et au départ, les gens ont pris la tribu K pour des fous. On avait des positions provocatrices extrêmes. Il n'y a pas de problème. Et je l'assume. Parce que j'avais étudié à l'époque des cours du soir. J'étudiais la stratégie de la rupture de Jacques Vergès. J'avais compris que quand tu as tout le monde contre toi, c'est là que tu as plus de possibilités justement de faire venir les gens à toi. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Calme-toi. Laisse-le s'exprimer. Calme-toi. C'est important. C'est la maquette. Ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, je finis vite. Tu vois, tu commences tes histoires. Écoute, là, laisse le frère s'exprimer. Tu vas t'exprimer. Mais avant toute chose, on va faire une coupure. On va revenir pour une deuxième partie. C'est chaud, le combat de force est difficile ici. Mais je kiffe ça. Tu m'aurais dit que je serais venu plus tôt, mon frère. Pas de problème. On est de retour dans la néosphère sur la Black 4 Radio. C'est l'émission Disons-nous les choses. On est toujours accompagné de Max Payne, Black 10, Kemi Seba est là. Monsieur. Monsieur Kemi. Arrête, il faut venir. Parce qu'on est tous des messieurs, alors. On est tous des messieurs, on assume. Avant la coupure, il y avait un petit échange qui commençait. Qui était kiffant. Je te laisse continuer. Qui était kiffant et qui avait du fond. Juste pour conclure, pour répondre à cette question importante que tu poses, je disais donc que, et un moment, on s'est lancé dans cette dynamique-là. La Tribuka a voulu être le contraire extrême de l'échec qu'avait été le parti Kemi. Et on a réussi. Tellement réussi que Sarkozy et les autorités françaises pour la première fois de l'histoire de France dans la Ve République ont interdit un mouvement afro-descendant qu'ils considéraient comme dangereux. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu remarqueras que deux organisations par la suite ont été interdites. Toujours dans cette lignée de la Tribuka. Et à un moment, tu te dis, il y a deux choix. Soit tu te réfugies derrière un mouvement ou alors tu assumes tout parce qu'un mouvement, ils peuvent le dissoudre mais une personne ne peut pas le dissoudre. Tu comprends ce que je veux dire ? Il ne faut pas oublier qu'ils m'ont interdit. J'étais assigné à résider. Les gens, ils croient parfois que c'est des baisers de notre combat. Mais j'étais assigné à résidence pendant un an, frère. De 2010 à 2011. J'étais interdit de voir mes SRAB, mon frère. Tu vois, pendant je ne sais je vais vous dire que je veux aller le contrôle donc je ne veux rien dire. Mais je connais des gens qui se voyaient dans des garages, dans des parkings obscurs, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on était dans une dynamique de résistance et à un moment, je me suis dit que la seule, la meilleure façon de résister c'est que même si j'ai toute une équipe derrière moi et que les gens en conférence le voient systématiquement parce que les gens ils parlent, il y a des gens ils s'inventent des légitimités. Ouais, je n'ai qu'à mis ses bas. Non, moi, mon équipe elle est restée là même à une exception près j'ai un noyau de neuf personnes un noyau après j'ai mes soldats autour mais j'ai un noyau de neuf personnes que j'ai depuis 15 ans les vrais et les simples tu vois ce que je veux dire et jusqu'à aujourd'hui c'est le cas mais on s'est dit moi on ne peut pas me dissoudre en me diabolisant ils ont donné naissance médiatiquement à ma démarche et donc on ne peut pas me dissoudre et je vais faire écran mais en faisant écran à la différence des aînés que j'aime profondément en faisant écran nous on rappelle que je ne suis pas le leader il y a une complexité une nuance qu'il faut qu'on essaye d'intégrer il y en a un autre on a déjà j'ai envie de te dire qu'il est déjà là même comme le Hezbollah tu vas tuer quelqu'un mais tu ne sais pas que derrière Nasrallah c'est pire ou comme Sher Yassine avec le Hamas c'est la même chose moi je t'avais posé une question tout à l'heure c'est comment tu en es arrivé à là je pense que c'est je ne remercierai jamais suffisamment les racistes que j'ai connus quand j'étais plus jeune qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas à ma place en France ou du moins qui m'ont considéré comme un sous-homme qui ont dit que la race la couleur noire la race noire c'est une race de sous-hommes et je choque souvent quand je dis ça mais non je les remercie infiniment parce que si je n'avais pas connu ces gens-là si je ne m'étais pas battu pendant des années si je n'avais pas pris des coups quand j'étais petit et donné aussi beaucoup je pense que je n'aurais peut-être pas compris l'importance de la connaissance de soi la fierté de soi et je n'aurais pas eu cette dynamique de vouloir contribuer à aider les miens c'est pour ça que quand j'arrive en région parisienne j'arrive face à des gens déjà pour la plupart de mes frelons qui sont entre Renoir ou Renoir-Rebeux ou entre Gaffry de manière générale ou entre prolétaires peu importe pour eux c'est normal d'être réunis ensemble moi j'arrive pour moi quand j'arrive à Châtelet je suis en Afrique tu vois ce que je veux donc ce qui était normal pour les uns pour moi c'était une joie tu comprends donc j'ai pris toujours les choses deux fois plus à coeur après j'ai grandi j'ai vécu 16 ans dans le 9-2 c'est devenu mon département mais j'ai pris les choses vraiment à coeur en voyant les miens et je me suis dit dès le départ que d'une façon ou d'une autre il faudrait que les coups que j'ai reçus je puisse transformer ça en énergie positive pour contribuer à défendre les miens Monsieur Kémy oui monsieur ce qu'on peut constater un petit peu c'est que tu l'as assez intelligent pour avoir stratégisé quelque part ton parcours mais on va pas rebondir encore sur ça ah non mais bien sûr voilà t'as stratégisé ah non bien sûr voilà tu l'envendiques même ah oui c'est bien tu l'envendiques ça au moins on a la réponse nous savons que t'as ouvert une agence sous la forme d'une agence de presse africanisme 2.0 structurée en plusieurs parties et je te cite par rapport aux pénétrations mondialistes sur le continent africain les nouvelles formes que l'on a mis que très peu d'analystes africains ont l'habitude d'observer et aussi une branche de terrain tu vois voilà tu s'inscrives sur une logique de renseignement sur l'observation etc ça c'est un projet qui est sorti sans te couper en fait c'est une agence de presse qu'on a sorti il y a c'est il y a 3 ans je crois ou 2 ans en 2016 donc ça doit être 2 ans et demi et qui a roulé à plein régime un temps mais le problème c'est que tu sais dans le cadre de ce que l'on fait il y a un moment où les gens ils reviennent toujours à la finalité qui est ouais mais on veut tous être payés on veut tous avoir ceci on veut tous avoir cela le militantisme qui au States par exemple est quelque chose de vital les gens se disent pas c'est pas les 35 heures en France pas en Afrique parce qu'en Afrique c'est encore très différent mais en France les gens ils croient que c'est les 35 heures donc il y a des gens qui sont rentrés dans cette dynamique là qui rédigeaient des articles qui faisaient un travail de fond et dès qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'eau pour boire ils sont limités et donc qu'est-ce qui s'est passé on est retombé dans la même situation qui était que j'ai dû gérer avec mon équipe et on s'est dit il faut qu'on fonctionne de manière différente on va pas dire on va pas commencer à rédiger les articles estampillés Pan-Africanisme 2.0 on va faire on va dire et les réflexions qu'on va dire on va pas les mettre sous une étiquette même si dans notre dynamique c'est Pan-Africanisme 2.0 et c'est tellement Pan-Africanisme 2.0 que le dernier reportage de France 4 il a appelé ça comment ? Pan-Africanisme 2.0 parce qu'il voulait résumer notre travail politique sur le terrain en Afrique et les raisons de notre succès en Afrique francophone il a appelé ça ainsi mais d'ailleurs ce reportage de France 4 c'est le premier reportage où ils te mettent en valeur où ils te dénigrent ou pas en fait ouais comment t'en es arrivé alors je vais te dire très simplement déjà de un je pense que le journaliste en question Pierre Marisco c'est quelqu'un de très intelligent c'est quelqu'un qui voyage beaucoup en Afrique c'est un jeune qui voyage énormément en Afrique qui connait l'Afrique du terrain et pas l'Afrique d'envoyé spécial après il peut travailler avec le saint journaliste de chez eux donc voilà donc il a une analyse du terrain réel et partout où il allait il entendait parler de notre travail donc déjà ça s'ajoute tu vois il y a une réalité aussi pour extrapoler c'est que France 4 comme d'autres après qu'ils sont venus je pense qu'il y a un rapport de force qui a changé entre la Tribuca où on faisait nos réunions à Belleville à 24 j'avais 24 piges on était 30 on criait au TEP tu vois au TEP clairement donc bref et et 2016 où aujourd'hui partout où on va en Afrique francophone on fait des guichets fermés on va aux Antilles on fait des guichets fermés on va en Europe et puis on est sur l'une des chaînes les plus importantes du continent africain ça a changé la donne et il y a même un truc que je ne devrais pas te dire c'est un scoop que je vous dis mais comme j'aime provoquer je veux qu'ils sachent que je sais il y a des gens un sympathisant que je ne citerai pas parce que même tu sais la police pense qu'elle peut infiltrer les nôtres et je reprends à propos de justement de Malcolm ou même de Huey Newton on va prendre de Stockley Carmichael pour aller plus loin qui dit que la police a toujours cru qu'elle était plus brillante pour nous infiltrer mais il faut qu'elle sache que nous aussi on est capable d'avoir nos gens chez eux et il faut savoir que chez les condés parfois même moi quand j'étais au placard je voyais des matons des renois mais quand je passais ça levait le point et dès qu'il y a le patron qui passe ça baisse le point mais un renois un négro reste un négro mon frère et un qu'un frit reste un qu'un frit qu'il soit noir clair ou peu importe le nom qu'on lui donne tu vois ce que je veux dire donc moi j'ai reçu des infos même sur ma fiche S ils pètent un câble très mobile sur le plan international sur le plan national personnalité dangereuse parce que très influent il y a des choses qu'ils disent frère je ne vais pas commencer à les dire là mais je suis au courant de ce qui se passe et je pense que le rapport de force a tellement changé qu'aujourd'hui ils se disent ils ne peuvent plus faire avant ils se disaient si je parle de lui sur France 2 et je dis c'est un nazi noir tout le monde va le croire parce qu'il n'y avait que cette fenêtre aujourd'hui frère tu peux faire semblant mais dans tous les quartiers tous ceux qui ont la parabole ils peuvent voir la 2STV mardi et vendredi je passe tu vois ce que je veux dire à côté de ça en Afrique francophone c'est pareil tout le monde a le câble tout le monde voit à côté de ça il y a internet mais attends excuse moi j'avais une question depuis tout à l'heure je me retire parce que je vous laisse moi j'aimerais revenir juste sur une polémique qui a eu en 2007 et tu me diras si cette polémique est propre ou pas que quelqu'un d'extrême droite s'occupait de ta sécurité est-ce vrai ? alors ça c'est une question que les antifascistes et nos amis sionistes ont essayé de mettre en place et de monter sur pièce pour essayer de décrédibiliser et des montages bidons faits par des decks et faits par la mouvance de boloss parce que c'est des boloss que sont les antifas qui pour la plupart sont des ils ont le droit d'être des militants juifs d'extrême gauche il y a des juifs bons des juifs mauvais comme il y a des noirs bons des noirs mauvais c'est pas le problème et puis il y a aussi des noirs juifs qui se font discriminer par un certain nombre de juifs là-bas aussi c'est bien de le préciser et donc cette mouvance qui pétait un câble de notre audience qui était 10 fois inférieure ou 100 fois inférieure à ce qu'on a aujourd'hui déjà mais qui pétait un câble à l'époque se disait il faut qu'on les sabote et donc ils ont profité d'une manifestation qui dans le titre était pour le retrait des troupes françaises en Afrique je vais te dire un truc très clair moi je suis un mec pragmatique si les écologistes faisaient une manifestation ils disent pour le retrait des troupes françaises en Afrique Kémy on t'invite je serais allé voir les écologistes jamais pour m'encarter avec eux je ne suis pas un tarté mais je serais allé les voir si les communistes qui d'ailleurs quand j'étais plus jeune on essayait de me recruter je leur ai mis un gros bras voulait faire une manifestation commune pour le retrait des troupes françaises en Afrique je l'aurais fait il se trouve que des nationalistes nous ont proposé de le faire et je me suis dit ça ça va faire chier le système que ceux qui sont censés être les pires ennemis se retrouvent pour un truc qui m'arrange entre guillemets ça dit parce qu'il y a une alliance t'as vu alliance c'est à dire je serai avec lui c'est pas le cas mais ponctuellement en tout cas face à une manifestation commune sur une place frère je suis resté 10 minutes sur la place tous les condés étaient là RG était là et les gens du bétard et les gens des antifas qui d'ailleurs bien souvent sont des potos de ces gens là étaient là on fait leur montage bidon j'ai serré la main d'ailleurs quand tu vois la vidéo intégralement j'ai serré la main à personne on m'a donné le micro mon pote m'a donné le micro j'ai parlé je suis parti parce que comme j'ai dit c'est pas mes amis tu vois et de là ils ont photographié les gars qui étaient dans le service des nationalistes et forcément quand tu cherches les nationalistes tu vas trouver forcément un skin tu vois et donc le montage c'est de dire que ce skin c'est comme si en fait il y a quelqu'un qui va aux toilettes ici il y a un skin qui va aux toilettes là ou qui a été aux toilettes hier toi t'as été aux toilettes aujourd'hui tu vois ou la même journée ah t'as vu ils ont été aux mêmes toilettes on va mettre la photo on va dire c'est un complot mais ça c'est des trucs de boloss tu vois et leur plus grosse faiblesse et c'est ma plus grosse victoire c'est que ces gens là souffrent aujourd'hui de voir que notre message passe à un degré inimaginable ils ont tout fait pour nous briser mais ils ont un problème avec moi c'est que moi je suis pas le genre de négro qui est soumis à ces gens là je suis soumis à personne si ce n'est l'autorité suprême Dieu quel que soit le nom que chacun veut lui donner merci pour cette question très importante frérot elle était très importante on sait que tu vis au Sénégal ouais la plupart du temps voilà la plupart du temps quelles sont tes actions sur le champ de la pauvreté sur le plan économique localement nationalement au Sénégal au vu de tes activités professionnelles tu disposes de beaucoup plus de moyens que la moyenne des Sénégalais c'est une réalité et développes-tu des entreprises qui génèrent de l'emploi des programmes d'aide sociale en direction de la population collecte de dons collecte de dons alimentaires bourses étudiantes etc tu me fais kiffer est-ce que tu aides les gens j'espère que les gens vont pas croire que c'est une interview truquée parce que là ce que tu me dis là c'est des trucs qui me font kiffer frère je te réponds je te réponds en disant je précise déjà une chose moi je suis un actif politique je suis pas un candidat à une présidentielle donc chacun a son rôle tu vois je vais paraphraser Michel Onfray qui disait mais pourquoi vous me parlez d'économie moi je suis un philosophe je suis là pour philosopher moi je suis un actif politique qui est là pour essayer d'éveiller les consciences c'est ce que je fais de manière je pense assez intense via les médias qui sont à ma disposition à côté de ça qu'est-ce que je fais pour aider ne serait-ce que localement à mon petit niveau les gens on a parce qu'on croit toujours à l'autoproduction on a une marque qui s'appelle Asset Secrète d'accord c'est donc la tenue que je porte là c'est pas là pour faire la pub mais je le dis d'accord et grâce à laquelle tranquille mais grâce à laquelle en tout cas on engage un certain nombre de couturières sénégalaises d'accord à des meilleurs prix à des prix largement supérieurs que ce qu'ils pourraient gagner de ce qu'elles gagnaient ailleurs et cette marque là va aussi dans le sens de pouvoir déjà montrer qu'on n'est pas obligé toujours de singer les autres on peut avoir nos propres tenues ça m'empêche pas que je peux mettre un starco je vais être plus frais que le bobbou qu'il porte c'est pas le problème mais je rigole mais on veut montrer qu'on peut être aussi fier de notre patrimoine culturel et qu'on n'a pas forcément besoin de prendre des choses chez les autres ça c'est un premier aspect donc on engage une dizaine de couturières c'est de la grosse quantité et grâce à la télévision là-bas nos tenues se vendent très bien sur ce terrain-là c'est quelque chose qui est positif pour nous ça c'est un premier point deuxième point sur le terrain social et là je le dis c'est pas une obligation parce que c'est je pense que l'élévation des consciences comme disait Kwame Nkrumah c'est le premier acte social c'est le premier acte humanitaire quand on est dans une situation de négrocide où notre peuple se fait ostraciser abrutir culturellement, politiquement, intellectuellement et économiquement être dans une dynamique déjà de désamorcer un certain nombre de tentatives de prédation vis-à-vis de nous c'est déjà une action sociale plus que jamais mais à côté de ça on a fondé une ONG qui s'appelle Urgence panafricaniste et bon on va pas montrer les membres ici il y a des membres qui sont là on a notre juriste et l'un de nos conseillers de communication qui sont présents d'accord qui est comme son nom l'indique une ONG humanitaire d'urgence qui va dans une dynamique d'aller dans des endroits de crise là où très peu de personnes osent aller pour être dans une dynamique d'apporter que ce soit des kits sur le terrain alimentaire des kits sur le terrain social des kits sur le terrain scolaire pour contribuer à aider nos populations on l'a fait à Tiafoura justement début juin vous deviez faire la première grosse action en fait ça a été fait ? non ça a été même fait plus on a été plus loin que ça on a été à Haïti dans le plus gros bidonville de Haïti à Port-au-Prince à Port-au-Prince d'accord et en partenariat en fait le site j'attends de rentrer je devais rentrer ce soir parce que je vous aime donc on a décalé à demain et en fait et c'est bon il faut que les gens sachent qu'on a déplacé vraiment pour vous et donc à partir de la semaine prochaine le site va être mis en place le problème c'est qu'il y a aussi des choses que je dois superviser il y a des tas de choses qui sont prêtes que mon équipe travaille bien mais quand moi je suis d'un avion à un autre et que je n'ai pas vu je ne veux pas valider tu vois ce que je veux dire c'est aussi mon c'est la prérogative que je me donne et donc le site Urgence Pan-Africaniste Urpanaf va être prêt la semaine prochaine et à cette occasion vous aurez l'occasion de voir donc les partenariats qu'on a tracé déjà avec les populations les plus paupérisées parce que quand moi je parle d'Afrique je parle du monde noir dans sa globalité c'est-à-dire que Haïti pour moi c'est une action humanitaire plus que jamais quand tu es dans une dynamique d'apporter que ce soit un éclairage sur la situation dans laquelle ils sont d'apporter des kits scolaires dans la situation dans laquelle ils sont d'apporter des bon pas des kits sanitaires en ce qui les concerne mais c'est une première action qui sera suivie de beaucoup d'autres voilà Kémy oui frérot je pense que tu es conscient que certains jeunes te suivent par effet de mode c'est très possible c'est-à-dire que pour ton côté sulfureux c'est très possible que tu nous démontres un petit peu vite fait là t'es calme t'es calme t'es calme t'es calme non je suis avec moi frérot c'est normal en termes ghetto les jeunes ils kiffent pour tes coups de pression mais après maintenant néanmoins tes coups de pression sont avec argument donc qu'on les accepte ou pas c'est des coups de pression avec argument et comme tu l'as dit dans une de tes interviews t'as dit les jeunes prennent la partie de ton discours qui consiste à s'opposer aux élites ils maquillent un monde qui les délite plutôt que la profondeur analytique de ton discours sur le continent africain maintenant ça c'est africain numéro 1 calme-toi calme-toi pose ta question il va répondre après moi je suis là pour ça moi en faisant le choix en faisant le choix de te connecter avec ceux qu'on appelle les dissidents de ce monde-là les Ahmadinejad les embadassadeurs du Nébézuela n'allumant-tu pas justement ton côté sulfureux que certains de ces jeunes aiment tant et peut-être est-ce tout simplement un choix délibéré de ta part pour faire parler de toi ou vous faire le buzz il va répondre à la question dans la troisième partie vous serez oh non il fallait laisser répondre franchement il fallait laisser répondre il fallait laisser répondre il fallait laisser répondre il fallait laisser répondre il fallait laisser répondre